Je vous propose d'accueillir maintenant une star du Tech Show. C'est un coach, un coach d'entrepreneur. Il s'appelle Olivier Bétache, c'est le patron du cabinet Darwin. Donc c'est parti pour le mot du coach. Olivier, c'est à vous. Merci Vincent, Maya, enchanté. Aujourd'hui, on va tenter d'apporter de la clarté à un sujet ô combien fondamental pour toute entreprise. C'est la question de sa mission. Elle se résume en quatre mots. À quoi sert-on ? Oui, voilà une question basique, mais sur laquelle on va se pencher, car elle est selon moi devenue bien plus pertinente aujourd'hui que la fameuse question du « qui sommes-nous ? », qui, de mon point de vue, touche de sérieuses limites. En effet, même si on parle parfois, notamment dans le domaine juridique, de personnes morales, nos entreprises ne sont pas des personnes et n'ont pas d'identité propre. Et le fait de vouloir clamer à tout prix un sens et une identité commune peut s'avérer illusoire et contre-productif. Pourquoi ? Parce que de moins en moins de gens ont envie de s'identifier à leur travail comme on rentre en religion. Ils sont OK pour contribuer de bon cœur à un projet collectif, mais tout en gardant une approche pragmatique. D'un autre côté, s'il n'y a pas un minimum de sens dans le travail, on va vite avoir un problème de cohésion. Pour les collaborateurs d'abord, mais aussi pour les entrepreneurs et également de plus en plus pour les investisseurs. C'est un phénomène sociétal. Alors comment craquer ce problème ? Est-ce qu'il y a un juste milieu entre l'entreprise tribu et l'entreprise purement mercantile ? Eh bien oui, on l'a dit en intro, sinon je n'aurais pas fait de chronique. Oui, si l'on s'intéresse à la mission d'entreprise plutôt qu'à son identité. En effet, à défaut d'être des vraies personnes, nos organisations sont plutôt des organes. D'ailleurs, c'est la même racine, c'est-à-dire qu'elles tirent leurs raisons d'être, de leurs fonctions, dit autrement, de leur capacité à être utile à leur environnement. Alors comment une entreprise trouve-t-elle sa juste place ? C'est-à-dire sa manière singulière d'apporter de la valeur à son environnement. Pour adresser cette question, on va voir un outil aussi simple que puissant qui s'inspire largement des travaux de Sari Von Poole, une référence pour moi, et que j'ai un peu remanié. Donc on peut modéliser grâce à ça, le fait d'être à sa place, comme un sweet spot, au centre de trois variables. Deux de ces variables sont assez évidentes. Les besoins clients que l'on veut adresser d'une part, et le fait d'avoir un modèle économique rentable d'autre part. Et voici la troisième variable qui change tout, le compelling purpose du dirigeant. Le compelling purpose, littéralement, sens irrésistible. C'est une sorte de conviction profonde et auto-attribuée qui pousse le dirigeant à entreprendre. Elle est pour lui porteuse de sens en soi, comme un appel irrésistible à aller là où il se sentira le plus utile, en étant tout simplement lui-même. Car si l'entreprise n'a pas de personnalité en tant que telle, le leader, lui, est une personne bien réelle, et son compelling purpose peut devenir un réservoir de leadership et fédérer l'ensemble du collectif, sans pour autant avoir à l'imposer artificiellement aux autres. Prenons un cas concret, c'est toujours plus simple. Un entrepreneur a pour sens irrésistible de rapprocher les gens de la mer. Oui, ancien marin, il considère que se réveiller en famille ou entre amis sur un bateau est une expérience si intense qu'il veut pouvoir l'offrir au plus grand nombre. D'un autre côté, les propriétaires de bateaux expriment le désir d'amortir leurs frais via des locations de courte durée. Et un modèle économique existe pour faire cela, et il a bien fait ses preuves, c'est celui d'Airbnb. De là naît une mission d'entreprise, offrir une plateforme sécurisée pour la location de bateaux et ainsi rapprocher les gens de la mer. Et c'est la mission de Click & Boat. Ce qu'il y a d'habile avec cette approche, c'est qu'on ne demande pas à tous les collaborateurs de devenir marins ou de s'inventer une passion soudaine pour le large. Les collaborateurs pourront s'investir et prêter main-forte à cette mission, non pas parce qu'elle donne à leur vie le sens qui lui manquait, mais parce que cette mission leur paraît vertueuse et qu'elle est incarnée par des dirigeants et des dirigeantes qui sont passionnés. Mais alors que se passe-t-il si un dirigeant ne connaît pas son compénie perpose ? Eh bien, ma foi, si c'est le cas, appelez-nous. Si votre sens irrésistible sommeille au fond de vous, nous vous aiderons à le révéler et à le mettre en mots. Et en deux heures chrono. Pour cela, rendez-vous sur darwintalent.com ou sur ma page LinkedIn. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !